bonjour monsieur Mboile Mambikila je vous retrouve ici en fait ça va et vous j'espère que je vous dérange pas dans votre travail je vois que ça brosse dur en fait c'était pour en savoir plus parce que j'ai entendu parler de vous en fait et je suis en école de journalisme et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous qu'est ce que vous faites déjà est ce que vous pouvez vous présenter pour ce qu'ils vous regardent pour les gens qui vous regardent tout simplement je suis Mboile Mambikila donc je me présente comme ça puisque si on détaille les noms on dirait Kangila Mbakkyu Mambikila pourquoi Kangila pourquoi Mambikila parce que mon papa s'appelle Mambikila Kangila donc tout simplement je suis son fils et je m'appelle Kongle d'accord d'accord ok et vous êtes congolais c'est ça oui RDC d'accord d'accord et j'ai entendu parler de vous en fait il y a de plus en plus j'ai eu j'ai eu des échos en fait qui me parviennent au niveau de la ville j'ai entendu parler de vous on m'a dit que vous commencez à vous lancer dans la politique tout ça que vous voulez être candidat aux prochaines élections au Congo j'aimerais en savoir plus quoi ça m'a intrigué parce que je me suis dit ah oui on a des politiciens dans notre ville et tout donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus effectivement donc étant donné que je suis un peu jeune ça détonne un peu de gens c'est pourquoi le jeune s'intéresse-t-il à la politique surtout de leur pays moi je vois qu'il y a des choses qui se passent bien dans mon pays donc j'ai un coup de révolte que j'ai pu avoir donc je viens pour essayer de changer un peu des choses d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se fasse qui se fait actuellement dans mon pays quoi d'accord ok et est-ce que vous pouvez nous présenter votre parti il s'appelle comment votre parti en fait mon parti il est encore tout jeune ouais il vient de former d'être formé puisque bon je fais déjà plus j'essaie de faire la promo sur les partis en question donc j'ai commencé par le ppdc ce qui signifie parti politique démocrate combattant d'accord donc souvent c'était connu au nom du ppdc résistance qui est au donc on vient de former à à l'heure actuelle nous sommes en collaboration avec quelques personnes on essaie de mettre en pied pour essayer de trouver quelque chose qui pourra nous représenter parfois d'ici en france que ce soit et aussi au congo donc on puisse vraiment mettre quelque chose légal ça pourrait être présenté comme parti politique démocrate combattant d'accord donc votre parti si je comprends pas il s'appelle pp pp rd c'est ça pp ppdc donc c'est les initiales qu'on pose d'accord ppdc donc ça signifie donc parti politique démocrate combattant d'accord ok d'accord et qu'est ce que vous pouvez apporter de plus par exemple vous c'est quoi votre objectif en fait qu'est ce qui vous démarque des autres partis politiques parce qu'on sait que dans les pays comme le congo il ya plein de partis politiques il ya plein de politiciens mais qu'est-ce qui vous démarque des autres vous c'est quoi votre votre principal objectif en fait nous c'est quand même le renouveau le renouveau politique ce n'est pas exactement comme font les autres ceux qui sont actuellement en place nous nous ramener une nouvelle politique pour changer un peu notre dogme de politique notre façon de faire de la politique ne sera pas du tout de la copie d'occident la copie de la france la copie des états unis mais nous voulons l'original du congo on parle de congolais et c'est comme ça que nous essayons de nous faire connaître d'accord et quand je vous cherche sur internet en fait quand je tape votre nom je vois qu'on parle beaucoup de 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 k rd ça signifie quoi sa carrer des chiens pas c'est quoi le rapport avec vous en fait c'est du congolais car d d c'est en fait les pas représente le congo d'accord les airs représentent le royaume d'accord et puis l'aider à la démocratie donc c'est congo royaume démocratique d'accord le royaume démocratie donc on essaye de de le mettre en place d'essayer de le réformer parce que vous savez que il ya eu déjà le royaume congo dans l'époque qui existait mais ce royaume est divisé et nous la nouvelle génération que on arrive on fait en sorte que d'essayer de les rétablir de redonner un vrai sens à cet royaume qui est divisé mais qui n'est pas tout à fait divisé quoi parce qu'on est toujours on est toujours une nation congo mais séparé donc nous allons les rétablir c'est comme ça qu'on essaie de procéder d'accord et j'ai une question très importante en fait vu que vous allez vous présenter aux prochaines élections j'aimerais vous demander en fait là pour les gens qui nous qui vous regardent quels seront vos vos principaux actes en tant que président si vous êtes élu est ce que vous pouvez nous les citer mais brèvement vous que vous présente aux actes mais exact premier comme on dit bon restauration de notre système politique il est complètement à changer et donc là on parle de l'assemblée va faire régenir un peu parce qu'il ya trop de vieux qui sont en place qui regarde des choses qui sont en train de se faire mais qui ne sont pas assez combatifs pour essayer de défendre ces idées là donc ils suivent par contre les idéologies d'un homme qui est en place qui tous ont peur de les confronter donc ils essayent de ne pas de poser plus des questions mais par contre les actes concrets que moi je compte vraiment poser ça serait donc en premier c'est pour changer l'image de notre armée parce qu'il est assez dégradant il est temps quand même que le congo puisse avoir une armée assez puissante une armée assez forte pour essayer de défendre notre nation et de protéger réellement la population qui manque de cette protection là parce que souvent on a des militaires qui représentent quand même comme des tortionnaires ou des personnes qui qui volent le peuple donc qui ne garantit pas totalement la sécurité du peuple nous nous venons vraiment à redonner cette image là là aux soldats qui sont et surtout à la population et d'avoir une approche assez directe et simple d'accord ok donc ici on est bien chez vous c'est votre petit bureau de travail ici un oui c'est d'accord d'accord et si je m'approche de l'écran on peut voir que c'est votre page sur internet ça oui là c'est google d'accord c'est google où j'ai publié pas mal de choses mais je travaille sur facebook sur twitter sur d'autres endroits ou sur mes pages personnelles dans mes sites j'essaye de promouvoir toujours l'homme parce que si on ne fait pas nous mêmes il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous donc on est obligé d'être là pour encourager des gens à nous suivre les motiver leur donner envie de nous suivre de leur démontrer que nous ramenons ce changement parce que sans ce changement que nous on essaie de promouvoir les gens ne vont pas chercher à nous connaître donc faut qu'ils sentent qu'il y a des gens qui font de la politique autrement de la façon qu'ils connaissent nous moi ce que je fais c'est je m'aimais au niveau du petit citoyen congolais qu'il est et je m'aimais à son niveau je m'aimais je me pose la même question que lui et j'essaie de me répondre et de quand je me mets en face à eux j'essaie quand même de comprendre moi ce qu'ils vont ce qu'ils cherchent dans le futur et c'est qu'ils aimeraient que les hommes politiques que nous cherchons à devenir qu'ils soient d'accord ok on va vous laisser travailler donc est ce que vous avez un dernier mot pour vos compatriotes congolais qui sont en train de vous regarder et les gens qui souhaitent adhérer à votre partie notre parti il est jeune déjà il est ouvert à tous on demande à tous les compatriotes congolais c'est qu'il veut un véritable changement de se joindre à nous parce que quand on s'est défini combattant on s'est devenu jeune qui veut de révolution qui veut de changement dans son pays ça ne s'est défini pas toujours dans les marches donc il faut vraiment qu'ils puissent avoir cette envie les gens qui viennent se disent que maintenant ils sont combattants mais ils sont combattifs ils veulent quoi ils veulent le changement ils veulent un renouveau politique ils veulent qu'ils puissent avoir un véritable homme puissant qui s'est défendre le peuple congolais on veut pas tout juste un marionnette qui est là pour faire le style de présence pour être derrière sous couvert des états puissants on veut un homme puissant c'est lui lorsqu'il se tient debout pour le peuple congolais sache que nous avons un homme qui est avec nous c'est pour cela que moi je demande à tous ceux-là venez venez moi je suis jeune c'est vous qui allez me faire devenir c'est vous qui allez me faire parce que si moi je me présente à vous mais c'est à vous d'essayer de me suivre et de me comprendre de voir quand même que nous c'est ce que nous on veut c'est que l'homme congolais les citoyens congolais puissent avoir tous les droits pour le prive c'est ce que nous on défend on veut quand même que nous puissons redonner l'espoir à ce peuple qui est marginalisé donner confiance redonner de l'emploi trouver du travail proposer tout ce que l'homme congolais n'a pas aujourd'hui ce sont des idées que nous projetons dans la future et c'est cette future là que nous voulons que les congolais puissent développer c'est ainsi que moi je demande à tous ceux-là de venir me suivre d'accord bien on vous remercie monsieur mboulin à bientôt merci